Bienvenue à Christian International Outreach Ministries, une maison de prière pour toutes les nations, où l'amour, la présence et la pouvoir de Dieu sont vrais. Votre vie sera fortement blessée par l'anointing de Dieu qui se passe à travers la suivante message. Beloved, nous sommes toujours dans notre série de remercie à Dieu. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre série de dire merci au Seigneur. Et aujourd'hui, nous apprendrons de l'exemple de Jésus, à partir de l'exemple de Jésus, de dire merci à Dieu. Je prie que Dieu ouvre nos yeux aujourd'hui dans la réalité de dire merci, ou bien de témoigner gratitude. Et je prie que Dieu ouvre la possibilité de dire merci au Seigneur. L'écriture que nous venons de lire est showing us a few people in a very hard and difficult situation. Dans une situation difficile. Beloved, I wonder if you have ever been in a situation where it is hard to pray. Et je me demande, bien-aimés, si vous vous êtes retrouvés dans une situation où il est difficile de prier. Parce que pendant ce moment-là, vous faites face à quelque chose qui n'est pas prévu. Et la réalité et les situations sont rassemblées plus rapides que vous pouvez penser. Les réalités et les situations vont tellement vite, courant tellement vite, au-delà de la manière dont tu penses. Nous voyons ici quelqu'un était en train de célébrer son anniversaire très content et tout d'un coup, il reçoit une demande à laquelle il ne s'y attendait pas. Et c'est le vers 8 que nous n'avons pas lu. Il reçoit le request de donner à l'adresse de John, le baptiste. Le vers 8, comme nous l'avons lu, il a reçu la demande de donner la tête de Jean-Baptiste. C'était fait de manière soudaine. Il ne s'y attendait de moins. Il a honoré la demande, la requête. Verse 10, Jean est décédé. Bien-aimé, personne ne pouvait attendre, que Jean-Baptiste pourrait mourir. Ce jour-là, c'était quelque chose de soudain qui s'est arrivé. C'était vraiment pas juste. Mais cela est arrivé. Vous connaissez Jean-Baptiste, vous connaissez Jean-Baptiste. Vous connaissez Jean-Baptiste. Vous connaissez Jean-Baptiste. Vous connaissez Jean-Baptiste. Quand Jean est décédé, ce jour-là, il a laissé derrière lui quelques personnes. Ce qui était proche de lui, c'était sa mère et son père. Rappelez-vous, souvenez-vous de son père Zachary et sa maman Elisabeth. La Bible dit, dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 6, c'était un couple qui craignait Dieu. Ils marchaient dans l'intégrité devant Dieu. Ils aimaient Dieu. C'était injuste pour eux de voir que le seul fils qu'ils avaient qui leur a été ravis à cause d'une jeune fille qui dansait. Je me demande, comment ils ont réagi face à la situation ? Ils ont dit que votre fils est mort. Zachary était un serviteur de Dieu. Qu'est-ce qu'il pensait en ce moment-là ? Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu ? Je ne sais pas, ce n'est pas écrit. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu en ce moment-là ? Je ne sais pas, parce que la Bible ne le mençonne pas. C'était vraiment une situation difficile de s'y retrouver. Alors, à propos d'Elisabeth, rappelez-vous, c'est elle qui avait vu l'ange. L'ange est venu et elle a annoncé que tu vas porter un enfant. Et probablement, elle a dit, attends une minute, l'ange n'a pas dit que je vais perdre mon enfant à cette élevé âge. Non ! Peut-être qu'il a dit, attendez, l'ange ne m'a jamais dit que je perdrais mon enfant à cet âge, à cet âge, à plus tôt. Je me demande seulement comment les parents ont réagi. Qu'est-ce qu'ils ont pu dire à l'un de l'autre ? Qu'est-ce qu'ils ont pu dire à Dieu en ce temps-là ? Nous ne le savons pas. La Bible ne le mentionne pas. Le deuxième groupe de gens que Jean Baptiste a laissé après lui, c'était ses disciples. Ils étaient surpris d'entendre que votre maître est décédé. venez le prendre et organiser le funérail. Premièrement, nous ne savons pas. Nous attendions peut-être qu'il allait comparaître devant la cour ou peut-être qu'il serait libéré et rentrera. Est-ce que c'est vraiment vrai ? Oui ! Ils ont dit oui. Et ils ont pris courage et ils sont partis. Et ils ont vu qu'il était décédé. C'était vrai. Comment il a mort ? Comment il a été décédé ? Parce qu'on voit qu'il n'a pas de tête. Sa tête n'est pas ici. Comment il est mort ? Parce qu'on voit maintenant qu'il n'a pas de tête. Sa tête est morte. C'est sur une plate dans les mains d'une femme. Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un leur a dit c'est sur le plat entre les mains d'une fille. Ils étaient étonnés. Qu'est-ce qu'ils ont eu à penser en ce temps-là ? Vous savez Jean Baptiste ? Même le roi avait peur de lui. Et il avait peur de la foule. Parce qu'ils savaient que ce homme, ils disaient que ce homme est un prophète. Il savait que ce monsieur c'était un prophète. Maintenant tu as les disciples et le prophète est décédé. Il ne sait pas quoi faire. Maintenant vous devez trouver du money maintenant et le barrer et le faire un funeral. Vous devez trouver du money. Tout d'un coup soudainement le poids de la tristesse le poids de questions sans réponse des questions où les gens se posent pourquoi était dans la tête de ses disciples. Je me demande si en ces temps-là quand ils ont appris la nouvelle ils ont pu prier. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Dieu ? Je ne sais pas. Ce n'est pas écrit. La Bible ne le mentionne pas. Ce n'est pas écrit. Bien-aimé, la Bible ne nous montre pas comment les parents ont eu à réagir. Comment les disciples de Jean-Baptiste ont pu réagir. La Bible dit seulement que les disciples sont venus en récupérer le corps et sont partis l'enterrer. Mais il y avait une troisième personne qui a été affectée par la mort de Jean-Baptiste. C'est Jésus. Vous savez, Jésus avait une relation unique avec Jean-Baptiste. quand les anges sont venus annoncer que Jésus sera né les anges sont aussi annoncer que Jean-Baptiste sera né leur naissance la naissance des deux ont été planifiées par Dieu. Leur sentier ont été planifié par Dieu. Un est venu préparer la voie pour l'autre. Leur appel était planifié par Dieu. Ils avaient une relation très unique. Vous savez, quand Marie est venu à voir Elisabeth, qu'est-ce qui s'est passé là ? Aussitôt que Marie a dit bonjour, Elisabeth a senti que l'enfant dans son sein que l'enfant était en train de sautier de joie, de bouger. Cet enfant savait qui était venu dans la maison ce jour-là. c'était Jésus. C'était Jésus. Alléluia. Je m'imagine quand ils étaient grandissés quelque chose d'unique était entre les deux. Quand ils étaient anciens Jean-Baptiste a commencé à entamer le ministère et il a ramené la foule dans le désert. Et un jour, Jésus est arrivé et Jean a eu le privilège de baptiser Jésus. Il a préparé le chemin. Jésus est arrivé et quelques de ses disciples l'ont quitté pour suivre Jésus. Et Jésus a continué là où Jean-Baptiste s'est arrêté et continué la prédication de la répentance. Et les gens sont venus dire à Jean-Baptiste écoute l'homme que tu as eu à baptiser hier il est en train de prêcher là-bas la foule est en train de le suivre maintenant. Et les gens sont en train de baptiser et les gens sont en train d'être baptisés là-bas en ce moment. Jean les a dit vous savez quoi? Il doit s'élever il faut qu'il grandisse. Je suis venu préparer le chemin pour lui. Une relation très unique et soudainement Jean est parti. Jean est parti. c'était vraiment soudain et ce n'était pas juste. La Bible dit au verset 12 quand les disciples ont pris le corps de Jean et l'ont enterré les disciples ils sont partis ils sont allés voir Jésus et ils lui ont annoncé la nouvelle. Ça doit être très difficile pour Jésus. Vous savez ne faites pas de erreur Jésus était Dieu c'est vrai mais il était aussi 100% un être humain. Il pouvait sentir la perte de Jean le Baptiste. La Bible dit au verset 13 quand Jésus a entendu la nouvelle il s'est retiré et il s'est rendu dans un lieu désertique seul bien aimé au moins nous avons vu ce qu'il a fait et nous pouvons apprendre de lui. La Bible ne dit pas ce qu'il a dit qu'est-ce que Jésus a dit qu'est-ce qu'il a dit à Dieu nous ne savons pas mais nous savons que c'était dans sa responsabilité de passer de temps seul avec son Père. Il était là cherchant la face de son Père dans le moment difficile. Aussitôt verset 13 encore une fois la foule a entendu cela qu'ils ont entendu ici ? Premièrement Jésus était en deuil il s'est retiré de tout le monde se rendant dans un lieu désertique il était seul et pourquoi ? Il venait juste de perdre son cousin c'est ce que la foule a entendu et la foule s'est décidée d'aller le voir et la Bible dit qu'ils se sont décidés de suivre Jésus à pied et la nouvelle s'est répandue et tout le monde est parti vers lui et c'était une foule nombreuse verset 14 mais attendez une minute regardez verset 14 de manière attentive qu'est-ce qui s'est passé quand la foule a approché Jésus dans ce lieu désertique ? La Bible dit quand il a vu la grande foule il a éprouvé de la compassion pour elles et il a guéri les malades attendez une minute je croyais que cette foule est partie rencontrer Jésus parce qu'il était en Dieu et ils se sont décidés de quitter leur entrée pour aller le reconforter non personne n'est venu parce qu'il avait perdu son cousin il était en Dieu ils voulaient qu'il guérisse les malades et qu'il les bénisse bien aimé Jésus a dû se lever au-dessus de son pain et sa douleur et aider les gens à nouveau il n'était pas juste la foule était très nombreuse je m'imagine il a pris toute la journée pour que Jésus prenne soin d'elle la Bible dit avant même que tu te rendes compte il les faisait d'asseoir ils étaient toujours là cela veut dire qu'il a travaillé toute la journée prenant soin de la foule encore une fois il le fait et je m'imagine que le soir tout le monde est fatigué les disciples ils arrivent Jésus ils arrivent et les disciples de Jésus l'ont approché et ils ont dit Seigneur il s'est fait tard ces gens n'ont encore rien mangé depuis qu'ils sont venus ici ce matin nous ne voulons pas que quelqu'un puisse tomber ici est-ce que tu peux les renvoyer ils peuvent aller dans les villages près et leur donner la nourriture vous avez déjà guéri les malades ils peuvent aller dans des contrées les plus proches et trouver à manger parce que tu as déjà guéri les malades maintenant Jésus n'a pas dit ok c'est bien il s'est fait tard je suis fatigué peut-être aussi Jésus n'a pas mangé toute la journée lui-même Jésus s'est retourné il a dit non il a dit non les disciples des quoi il dit non vous donnez-les à manger où allons-nous trouver la nourriture ils se disent mais où allons-nous trouver à manger la Bible dit au verset 17 écoutons le verset 17 en français mais lui répondit-il nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons apportez-le-moi leur dit leur dit Jésus il leur donna à la force de s'asseoir sur l'air puis il prit le 5 pains et les 2 poissons il leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction ensuite il partagea les pains et les donna aux disciples qu'ils distribuèrent à la foule il a remercié Dieu bien aimé dites merci au Seigneur dites merci au Seigneur il a remercié Dieu comment peux-tu dire merci comment peux-tu dire merci au Seigneur quand ton coeur est blessé quelque chose d'un juste a été fait contre ta famille quelque chose d'un juste a été fait contre ta famille et tu n'as pas eu le temps de grouper les gens un jour encore demandant de votre aide tu n'as jamais eu le temps de faire le deuil voilà le peuple la population vient encore t'approche pour que tu puisses les guérir et tu as donné tout ton temps ton énergie pour cette foule toute la journée peut-être tu n'as rien mangé tout de suite ils ont besoin de la nourriture maintenant ils ont besoin de la nourriture ils ont besoin de la nourriture ils ont besoin de la nourriture comment peux-tu prendre ce qui est disponible et qu'est-ce qui sort de ta bouche Père je te dis merci Père je te dis merci Père je te dis merci Bien aimé je ne comprends pas cela parce que souvent nous disons merci après avoir reçu quelque chose et nous sommes contents et nous disons merci merci je te dis merci je te dis merci si c'était moi je peux dire Lord please je suis en déni je suis fatigué j'ai besoin d'un miracle maintenant parce qu'il n'y a pas de nourriture nous avons besoin d'un miracle please God help parce qu'il n'y a pas à manger nous avons besoin d'un miracle maintenant on a besoin d'un miracle s'il te plaît Père Dieu aide il ne demande pas il ne demande pas il ne dit plus Père merci Père merci c'est la seule prière qu'il a dit c'est la seule prière c'est la seule prière qu'il a dit Père merci et il se retourna et il a remis la nourriture aux disciples il a dit partage distribue ça à la foule distribue ça à la foule maintenant distribue ça à la foule maintenant distribue ça à la foule maintenant et la chose qui était impossible nous avons vu que la main de Dieu est descendue répondant à une prière et cette prière était merci merci Seigneur merci merci c'est la prière de merci 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 bien aimé donne merci donne merci donne merci donne merci dans une nouvelle dans votre vie de maintenant c'est vrai c'est vrai nous devons témoigner notre gratitude quand nous recevons quelque chose et nous sommes très contents Dieu aime cela aussi Amen comme nous avons vu quelques exemples dans la Bible nous pouvons prendre un exemple dans le Nou quand les enfants d'Israël ont été délivrés de l'Egypte quand les enfants d'Israël étaient délivrés de l'Egypte ils sont partis vers la mer rouge marchant sur la mer rouge et ils sont traversés vers l'autre bord et de leurs propres yeux ils ont vu Pharaon et l'armée la Bible dit Myriam Myriam a commencé à chanter et toutes les femmes se sont apprées ils ont commencé à dire merci au Seigneur ils ont commencé à remercier Dieu bien aimé Dieu aime ce genre de merci nous devons être reconnaissants pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il est en train de faire même maintenant le souffle de vie que tu as savez-vous que c'était un miracle c'est un miracle tu ne sais pas comment cela arrive mais tu l'as tu peux voir remercie le Seigneur pour tes yeux tu peux te tenir debout avec tes pieds c'est une grâce ce n'est pas donné à tout le monde dans le monde de te tenir debout à partir de leurs propres pieds remercie le Seigneur et quand vous remerciez le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait Dieu ouvrira vos yeux pour le futur Amen 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 C'est vrai que Dieu nous aime et il a fait plusieurs choses pour nous mais dans la situation dans la situation où tu ne sais pas quoi dire quand une situation à laquelle on ne s'y est pas attendu arrive et vous faites face à ce qui est impossible et tu es en train de connaître un défi et dans la situation où tu fais face à un défi Bien-aimé tu peux voir le désespoir venir et être proche de toi en train d'entendre et la douleur la tristesse peut vraiment renforner ton coeur C'est le roi David qui a demandé à son âme mon âme pourquoi es-tu triste Bien-aimé Bien-aimé Il y a une prière Il y a une prière Il y a une prière qui va au-delà des questions qu'on peut poser pourquoi moi pourquoi cela m'arrive et c'est une prière que Dieu entend Et il réagit directement Nous l'avons vu dans l'exemple de Jésus Faisons face à ce qui était impossible Il a simplement dit Père Je te remercie Père Je te remercie Père Je te remercie La même chose quand Lazare était décédé Il était mort Enterré Il commençait déjà à sentir Mais quand Jésus est arrivé Il a dit Père Je te remercie Je te remercie Je te remercie Parce que Jésus peut faire ce que la Bible dit Et je lève mes yeux vers les montagnes Où mon secours vient Ce n'est pas où mon secours viendra Non Quand tu fais face à ce qui est impossible Où tu fais face à un défi que tu ne peux pas résoudre Tu as un Père qui t'aime réellement Qui te regarde Qui t'aime Et il est en voie de venir Même si tu ne le vois pas Même si tu ne sais pas comment cela arrivera Son amour pour toi est réel Il est en voie de venir Il est en route vers toi Je lève mes yeux vers les montagnes Où viendra mon secours Le secours revient Parce qu'à partir de là je vois Mon Père Céleste Le Maître de temps et de circonstances Le Créateur de toutes choses Pour lui rien n'est impossible Je dois me tenir par la foi Devant tous les défis de toutes sortes Et quand je ne sais pas quoi dire Je soulève juste mes mains Et je dis Père merci 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 Et quand Dieu entend cela Il entend que tu es en train de lui dire merci Il entend Il voit que tu es en train de le remercier Il fera ce qu'il a fait avec Job Job a dit Il a dit à sa femme Le Seigneur a donné Le Seigneur a repris Que son nom soit glorifié Et sa femme lui dit Maudit Dieu et meurt Ses amis lui ont dit que tu as péché Il a simplement dit Mon Rédempteur Mon Rédempteur Il s'élèvera le dernier Il s'élèvera le dernier Je souffre maintenant Ce n'est pas la fin Je peux le voir Je peux le voir Celui qui me donne la vie Celui qui me bénit C'est lui qui a le pouvoir De même enlever cette vie Sans même A sa volonté Il n'a pas encore fini D'agir Aussi longtemps que je vis J'attendrai Il s'élèvera Il viendra Il viendra Et quand Dieu entend Il est venu Il a dit Je te donnerai Le double Le double Le double A cause de ta tristesse Bien aimé Je ne sais pas ce que tu es en train De expérimenter maintenant Ça peut être réel Les défis dans la vie Sont réelles Les larmes qui descendent De tes yeux Sont réelles Et sont vraies Tu peux connaître Des problèmes Auxquels tu crois Que tu es Ça n'a jamais arrivé A quelqu'un d'autre Tu es le premier A connaître ce problème Et tu n'as même pas De réponse De solution Mais ce matin Je veux que tout le monde Que tout le monde Vienne au Seigneur Viens au Seigneur Pour toi-même Viens au Seigneur Pour le frère Ou la sœur Qui est assis A tes côtés Et tu ne connais pas Le défi Qu'il connaît En ce moment Et puis Suis l'exemple De Jésus Dieu sait Qu'il va faire Comment il va Sauf Qu'il va Qu'il va Juste dire Fait Merci Il sait Comment il va Faire Qu'est-ce qu'il fera Tout ce que tu as Dire C'est Merci Seigneur Mais nous devons Venir Nous devons Approcher Ne t'arrête pas Dans ton coin Et laisser le problème Te Paiser Te noyer Approche le Seigneur Viens au Seigneur Et prions Et prions Prions Tu peux faire face A des défis Aujourd'hui Ou bien Quelqu'un Dans votre famille Prions Aujourd'hui La meilleure Prière La prière Qui touche Le coeur De Dieu Quand nous Lévons Nos yeux Vers lui Et quand nous Le faisons Confiance Complètement En lui Disant Merci Pour les situations Qui sont Définitivement Qui apparaissent Impossible Regardons-le Il est le Dieu Qui écoute les prières Et répond aux prières Thank you for listening If you're visiting Or live in the Washington, D.C. area Come worship with us Thursdays at 7 p.m. Sundays 11.15 a.m. For prayer requests Or a copy of this message Call 1-888-446-6522 Or email us At cioministries At gmail.com Christian International Outreach Ministries The place to be